Le Kia EV9, élu voiture de l'année 2024, et ben, c'est le fameux World Cards Awards. L'engin a obtenu un score de 809 points, opposable à ses rivaux Volvo EX30 804, BYD SEAL 674. C'est principalement dans cette catégorie environnement des occupants que l'engin a fait la différence, avec respectivement 0,8 et 1,1 points sur 10 d'avance, d'après un jury, auprès d'un jury, composé de 100 journalistes internationaux, mais beaucoup d'américains. Au départ, 38 voitures du monde entier étaient en compétition, pour finalement se retrouver à 3 finalistes seulement. Au niveau de la sécurité aussi, les premières, avec un succès commercial qui devrait être meilleur que celui de l'EV9 en Europe, et notamment en France, le Volvo EX30 décroche le titre de voiture urbaine mondiale de l'année, avec 797 points, distanciant un BYD Dolphin et Lexus LBX. Le modèle de la marque d'origine suédoise, sous capitaux chinois, a créé l'écart face à la BYD, au niveau de l'attrait émotionnel, plus 1,7 points sur 10, et des performances. Au départ, Volvo Cars, qui obtient en 20 ans son 10e trophée à ce challenge, après la XC60 en 2018, était alignée avec 6 autres marques. La BMW i5, donc, a gagné la catégorie voiture de luxe mondiale de l'année. A noter que le jury n'a fait qu'une d'elles avec la série 5. C'était bizarre cette phrase-là. Elle était opposée à deux Mercedes, desquelles elle se distingue facilement avec ses 789 points. Bon ok, bref, la voiture sportive de l'année, c'est la Unix 5N. Il y a plein de catégories dans ce truc-là, en fait. Elle a battu la BMW M2 et la XM. Bon, elle a l'air pas mal, la Unix 5N, franchement. D'après les retours que j'ai vus, les tests vidéo et tout, ça a l'air sympa quand même. Mais bon, elle est chère, quoi. Bon, voilà pour les vainqueurs. Bon, après, voilà, c'est des concours, ça n'engage rien. C'est pour faire de la com', de toute façon, voilà. C'est pas parce que telle ou telle voiture est décrété voiture de l'année dans tel concours, et encore, c'est pas dans tous les concours, parce qu'il y a plusieurs concours comme ça à chaque fois, que moi, perso, je vais acheter cette voiture, quoi. Bon. Et encore, faut-il avoir l'utilisation d'une si grosse voiture, qui a EV9, c'est un tank, franchement. Pour la famille Nombrose, quoi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada